Vous avez terminé la Ligue et êtes inscrit au Panthéon des Dresseurs. Le crédit de fin défile, vous avez terminé les remakes de Diamant et Perle. Enfin, pas tout à fait. Il vous reste pas mal de choses à faire dans le jeu, et on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Complétez le Pokédex régional. Terminer votre Pokédex régional, c'est obligatoire pour continuer à avancer. Ça vous débloque énormément de choses. Et t'as juste besoin d'affronter tous les Dresseurs du jeu pour le compléter. Pas besoin de les capturer, juste de les avoir vus. Et heureusement, vu la difficulté à en trouver certains. Barpo et ses 4 cases d'eau, Gouinfrex et ses 1% de chance dans un arbre. Bref. Une fois ceci fait, le prof Sorbier et le prof Shen vous remettent le Pokédex national. Qui vous permet de rencontrer de nouveaux Pokémon à travers Sinnoh. Et si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez compléter ce Pokédex aussi. Et c'est totalement faisable sans avoir à transférer des Pokémon d'autres générations. Ils sont tous disponibles à travers Sinnoh. Les quêtes secrètes des développeurs de Pokémon. Comme dans chaque opus, vous avez moyen de rencontrer plusieurs membres du staff des développeurs des jeux Pokémon. Pour ça, rendez-vous à la rive Lac Courage. C'est cette maison qui nous intéresse. Dans celle-ci, vous pouvez retrouver le très charismatique Junichi Masuda de chez Game Freak. Qui est le réalisateur de diamants étincelants et perles scintillantes. Il est en compagnie du second réalisateur du jeu, Uishi Ueda, représentant la société Ilka. S'étant occupé du développement, elle aussi, des remakes. Uishi Ueda vous remettra, seulement si vous avez obtenu le Pokédex national, le charme stabilité. Celui-ci vous permet d'augmenter le taux de capture critique. Si ça vous est jamais arrivé, c'est qu'en lançant votre Pokéball, elle ne s'agite qu'une fois avant que le Pokémon soit capturé. Toujours dans la même maison, le guitariste un peu plus bas vous offrira un objet si votre Pokédex régional est complété. Ce dernier vous permet d'utiliser les musiques des Opus DS comme à l'époque. Junichi Masuda, de son côté, vous offrira le charme Chroma, qui permet d'augmenter de deux niveaux les chances de rencontrer un Pokémon chromatique. Que cela soit dans la nature ou dans la pension. Mais pour ça, il va cette fois-ci falloir remplir votre Pokédex national. Oui, oui, national. Bonne chance. Il reste cependant un dernier membre du groupe à rencontrer. Depuis Pokémon noir et blanc, vous avez la possibilité d'affronter une personne bossant chez Game Freak. Son nom, Shigeki Morimoto. C'est un programmeur qui a bossé sur les premiers Pokémon. Et on lui doit la création de Mew. Le mec a littéralement inséré son Pokémon dans les codes des premiers jeux. Sans avoir prévenu les autres programmeurs. Tu es un génie, mec. Grâce à toi, une génération complète de personnes ont essayé de chercher un fabuleux sous un camion. Enfin bref, il est aussi présent dans ses remakes. Il est juste là, en train de chiller dans la piscine de la maison où se trouve Junichi Masuda. Si vous avez le Pokédex national et que vous avez battu la ligue, il acceptera de se battre contre vous. Et son équipe est plutôt sympathique. Le trio des premières évolutions, Aquali, Voltali et Pyroli, un Capidextre, un Hippodocus et un Spiritombe. Si vous le battez, il vous donnera 13 000 Pokédollars. Mais surtout, le charme ovale, objet qui vous permet d'avoir plus facilement des œufs à la pension Pokémon. En l'associant avec votre charme chroma obtenu chez Masuda, vous pouvez augmenter vos chances d'obtenir des Shinies. Avec la méthode portant son nom. Mettez deux Pokémon qui viennent de deux pays différents à la pension, faites un maximum d'œufs et attendez qu'un Pokémon Shiny en sorte. Bon, après, dans ses remakes, c'est pas la meilleure manière d'avoir des Shinies. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Affronté Connor, père du rival et dresseur ultime. Si le rival ne vous posera pas de réel problème durant l'aventure, vous aurez bien plus de mal avec son daron. Affronte-moi, n'affronte pas mes enfants. Pour ça, il va falloir aller à la tour de combat que vous débloquez juste après avoir terminé la ligue. Faut prendre le bateau depuis Frimapic et aller dans ce bâtiment. Connor apparaîtra après 21 combats consécutifs. Il a une équipe composée d'un Milobelus, d'un Rhinastok et d'un Dracolos. Et si pour vous cet affrontement était trop facile, continuez à combattre jusqu'à atteindre la 49ème bataille consécutive pour l'affronter à nouveau et tester sa nouvelle équipe. Il va vous causer un peu plus de problèmes. Le mec se balade avec un Hitran, un Cresselia, un Régigigas. Bonjour, moi c'est Connor, j'utilise des légendaires dans des zones où c'est censé être interdit. Mais enfin, la tour de combat vous permet aussi d'accéder à des objets utiles pour la stratégie. Par exemple, le patch talent qui vous permet de donner à votre Pokémon son talent caché. Vous pouvez aussi acheter des aromates vous permettant de changer sa nature. Toujours dans la stratégie, ce PNJ vous donnera accès à la fonction juge, permettant de voir le potentiel de vos Pokémon. J'ai hâte que vous découvriez que vos Pokémon préférés sont stratégiquement naze. Maintenant que vous avez battu la ligue et que vous êtes devenu le meilleur des dresseurs, pourquoi ne pas devenir un vrai collectionneur de Pokémon ? Et oui, cette vidéo est en partenariat avec Milon, la célèbre maison de vente aux enchères. Qu'est-ce que ça vient faire sur une chaîne Pokémon ? Eh bien, pour la toute première fois de leur histoire, ils organisent une vente dédiée aux cartes à jouer et à collectionner, dont Pokémon. Il y a plus de 300 lots différents à la vente, parmi les plus rares, un magnifique dracaufeu PCA10+, indiquant que la carte est en état absolument parfait. C'est inestimable ! Il y a aussi une sculpture incroyable de Daniel Archam, qui s'est inspirée d'une carte dracaufeu, datant de 1996. Mais aussi, tout simplement, de boosters encore scellés de l'époque. Autant vous dire, c'est un événement pour les collectionneurs, mais aussi pour les curieux. Voir l'ambiance d'une vente aux enchères, et pourquoi pas faire de bonnes affaires sur de plus petits lots, ça fera un magnifique souvenir et un cadeau à offrir. Toutes les informations sont en description, nous, on y sera. Réaffronter les champions et le Conseil 4 sous leur forme ultime. Si vous avez battu la Ligue et que vous avez trouvé ça pas très dur, moi perso j'ai pleuré en voyant comment ma team d'enfants de 10 ans s'est faite démonter à mon arrivée à la Ligue, bah, le jeu a un défi supplémentaire pour vous. Vous pouvez à nouveau affronter chaque champion d'arène de chaque ville. Alors, attention ! Leurs Pokémon sont boostés aux hormones, ils jouent des sets stratégiques, et Pierrick a même un tir à nocif. Pareil pour la Ligue, vous pouvez l'affronter à nouveau. Ça vous amènera à Cynthia, qui est un peu plus puissante qu'avant. Ses Pokémon ont pris 10 niveaux, elle a échangé son Tritosaur contre un Togekiss. Ouais, ça va quoi. Il pourrait y avoir pire. Bah, y'a pire en fait. Si vous retournez l'affronter une troisième fois, ses Pokémon seront environ tous au niveau 85. Elle a un Porygon Z, son Karchakroc il éclate des têtes comme jamais, Cynthia est enfin devenue le PNJ le plus puissant tout jeu Pokémon confondu. Elle est fin prête à infliger à nouveau 2-3 traumatismes aux plus mauvais dresseurs. Genre, moi. Capturez tous les légendaires au parc Rosa-Rugosa. Quand vous récupérez votre Pokédex national, Prof. Shen vous parlera du parc Rosa-Rugosa, un endroit sympathique où vous pourrez simplement capturer tous les légendaires disponibles de la 1G à la 4G. Pour ça, faudra récupérer des éclats étranges dans les souterrains de Sinnoh avec l'Explorakit. Je préfère préciser, il faut le Pokédex national pour qu'ils apparaissent en bas. Vous pourrez les échanger contre des tablettes qui vous permettront d'invoquer les légendaires reliées à celles-ci. Après, il n'y a pas que ces Pokémon-là à récupérer. Il y a Motisma au Vieux Château, dispo dans cette télé entre 20h et 4h du mat', Spiritomb à récupérer avec la clé de voûte et en rencontrant 32 PNJ dans les souterrains, Cresselia sur l'île pleine lune accessible depuis Jolie Berge, les trois craies qui sont dans le lac Savoir, Courage et Vérité, Giratina à la Grotte Retour ou même Hitran dans le volcan du secteur combat. Cependant, il vous reste quelque chose à faire au parc Rosa-Rugosa. En échange d'éclats étranges, vous pouvez bien sûr capturer des légendaires, certes, mais il existe une exception. Giratina forme ombre. On en a parlé dans la vidéo sur les légendaires, c'est un Giratina super puissant de niveau 100. Il n'est pas capturable, il représente juste une épreuve pour vous, en tant que dresseur, à soumettre à votre équipe. Le battre vous permet d'accéder à l'orbe platinée qui permet de booster votre propre Giratina. J'espère vraiment que les prochains jeux garderont cette idée, celle d'avoir des Pokémon incapturables, mais qui sont des boss secrets. Ça fait toujours quelque chose de battre quelqu'un qu'on n'était pas censé rencontrer durant notre aventure. Récupérez plusieurs Evoli. Une fois le Pokédex national en poche, vous pouvez aller récupérer The Pokémon, celui qui possède le plus d'évolutions, tous jeux confondus. Evoli. Pour ça, faut aller voir Amel à Union Police. Elle vous le donnera en vous précisant qu'il appartient à un vieil ami, Léo. Mais pour avoir toutes ces évolutions, il va en falloir plus d'un. Vous avez bien sûr la méthode la plus simple, le faire reproduire à la pension, mais si vous aimez vous compliquer la vie, sachez qu'Evoli est trouvable à l'état sauvage en jeu, au manoir Pokémon. En parlant à Décoroum avec le Pokédex régional complété, il changera chaque jour un Pokémon de son jardin, et ce pendant 24 heures. Et ce n'est pas le seul que vous pouvez obtenir de cette manière. Il y a Morpheo, Pozipi, Négapi, Porigon, et une blinde de Pokémon fées. Sachez d'ailleurs que c'est dans ce même manoir que vous pouvez récupérer le Grelosène. Plutôt utile quand on voit que la moitié des Pokémon du parc évolue avec un système de bonheur. C'est cadeau. Gagner tous les concours Pokémon. Oh, ce que j'aime et je déteste les concours Pokémon. Dans ses opus, ça a été vachement simplifié, malheureusement. Mais ça reste sympathique à faire. Ton Pokémon va sur scène, fait des actions en fonction dans quel type de concours il est, tu peux utiliser une capacité pour booster tes scores, ou handicaper les autres. Perso, je trouve ça cool. Mais faire des prestations parfaites ne suffira pas à gagner tous les concours. Il va falloir décorer avec les bons sauts la Pokéball de votre Pokémon, histoire qu'il marque des points en plus, et surtout que vous goinfriez votre petite bête de Poffin, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Pour ça, il va falloir les créer, et j'espère que vous êtes prêts à faire souffrir vos manettes. Vous devez faire tourner votre joystick très rapidement dans une direction, puis dans l'autre. Une fois votre Pokémon bourré de Poffin et avec une Pokéball dite Swag, retournez faire vos concours et atteignez la catégorie Master dans chacune d'elles. Vous pourrez rencontrer Jasmine, la championne de Johto, mais aussi la championne d'arène d'Union Police, ou même... votre mère... Obtenir tous les rubans Pokémon. Tout ce qui est inutile est indispensable. C'est le cas des rubans Pokémon. Vous pouvez en obtenir de différentes manières, en devenant le maître de Sino, en prenant soin de vos Pokémon, ou alors en montrant les pieds de votre petite bête à un mec louche dans une maison. Ouais. Mais il y a trois rubans que vous n'obtiendrez pas grâce à vos Pokémon, mais plus grâce à votre porte-monnaie. Si vos Pokémon réussissent à accumuler plus de dix rubans différents entre eux, vous avez accès au club ruban. Ce bâtiment se trouve sur l'aire de détente que vous débloquez après la ligue. C'est un petit club huppé, il y a même un mec qui fait des massages, qui sont super efficaces et qui en plus sont gratuits. Revenons-en au fait, ça, c'est le ruban sublime, celui-là, c'est le ruban royal, et lui, le royal sublime. Le premier va vous coûter la somme de 10 000 Pokédollars. Ça va encore. Le second vous coûtera 100 000 Pokédollars, là, vous commencez à douiller, et le dernier vous coûtera la modique somme de... 999 999 Pokédollars. C'est abusé. Tout ça pour un ruban pas beau qui ne donne rien de plus à votre Pokémon. Quelle arnaque ! Nettoyer vos badges. Vous pouvez aller dans le menu de votre carte dresseur pour nettoyer vos badges avec l'écran tactile. C'est rigolo, ça fait de la musique. Voilà. Obtenir les 5 étoiles sur sa carte de dresseur. Maintenant que vous êtes devant votre carte de dresseur, savez-vous qu'il est possible de la modifier ? Vous pouvez même montrer à quel point vous êtes impliqué dans le jeu en récupérant des étoiles et des couleurs de cartes qui vous seront données en complétant différents objectifs. Si vous vainquez la ligue, vous obtiendrez la couleur rouge pour votre carte. Si vous terminez premier d'au moins un concours en Master, vous obtiendrez une étoile et la couleur bleue. Récupérez 100 statues sur 225 dans les souterrains pour obtenir une seconde étoile et la couleur bronze. Battez Connor, le papa du rival, avec son équipe de légendaires pour avoir la carte argent et une troisième étoile. Complétez votre Pokédex national pour la carte or et la quatrième étoile. Et enfin, pour la cinquième, préparez-vous à rôter du sang. Vous allez devoir faire 100 victoires consécutives à la tour combat. En plus de ça, vous débloquez la couleur de la carte noire et c'est clairement la plus stylée du tas. Avoir toutes les applis de la Pokémontre. Durant toute votre aventure, vous l'avez portée au poignet. Mais est-ce que vous avez récupéré toutes les applications disponibles en chemin ? En plus des quatre applis de base et du radar à objets que vous donne l'assistant du prof durant votre aventure, vous pouvez trouver l'appli Memo, qui vous permet de dessiner sur votre Pokémontre. Vous l'obtenez en parlant au président de Pokémontre S.A.R.L. Il se trouve à Félicité, juste après votre premier badge. L'appli d'indicateur d'amitié, qui est donnée par cette femme dans le centre Pokémon de Vestigion. L'OFCam pour surveiller si vos Pokémon ont laissé un œuf à la pension, donné par ce monsieur à l'entrée. L'historique Pokémon, qui vous montre vos derniers Pokémon capturés par ce ruinophile de Bonville. Le compteur par ce marchand au premier étage du centre commercial de Voila Rock. Une montre analogique, grâce à ce mec à Celestia. La carte repère, très utile pour savoir si vous avez planté vos baies ou voir où vous avez mis du miel sur un arbre. Elle aussi dispo chez le président de Pokémon Tress A.R.L. Après le troisième badge. L'appli Piloupha se trouve sur la route 213, en parlant à cet homme. Il est dans la maison sur cette falaise, donc pensez à utiliser Escalade. Vous pouvez obtenir à Rivamar trois applis dans cette maison, en parlant aux scientifiques. Vous débloquez un calendrier en montrant un Pokémon sérieux, une appli pour dessiner en pixel art avec un Pokémon naïf, et une roulette avec un Pokémon de nature bizarre. Le prof chaîne vous offrira l'appli qui va avec le Pokéradar, une fois le Pokédex régional complété. Elle vous permet d'indiquer où vous en êtes dans votre chaîne. Et pour terminer, en montrant un Ronflex et un Kecleon au parc Rosa Rugosa, vous obtiendrez le Minuteur, mais aussi l'option Change Couleur, pour changer la couleur de votre Pokémontre. Ça fait pas mal d'applis à récupérer. Même si honnêtement, on va pas se mentir, la Pokémontre a bien moins d'utilité dans les remakes que dans les anciens opus. Décorez votre base secrète. Bon, je suis un peu salé sur cette partie-là, car Ilka a fait un peu n'importe quoi. À l'époque, on pouvait vraiment décorer notre base secrète. Il y avait des objets à obtenir, des peluches, un globe terrestre, différentes formes de base. C'était le bonheur. Maintenant, on a un rectangle tout moche et on peut juste placer des statues dedans. Ouais, la déprime. Mais au moins, ces statues servent à quelque chose. En accumuler un certain nombre dans votre base vous permet d'influencer le taux d'apparition des Pokémon dans les souterrains. Pour les obtenir, faut creuser dans les murs. C'est ce genre de boîte qui vous donne une statue du type inscrit sur son couvercle. Mais ça s'arrête pas là. Vous avez la possibilité d'obtenir des statues encore plus efficaces. Des statues brillantes. Celles-ci s'obtiennent avec un peu de chance dans les murs mais vous pouvez augmenter le taux d'apparition de ces boîtes en marchant sur 40 Topicers dans les souterrains. Vous aurez presque à chaque fouille une nouvelle boîte. Qu'est-ce qu'elles ont de plus cependant ? En poser une dans votre base, c'est doubler votre taux de chance de trouver un Shiny dans les souterrains. Vous passez de une chance sur 4096 à une chance sur 2048. Un bonus pas négligeable sachant qu'une fois le Pokédex national obtenu, vous pouvez trouver les starters de chaque région jusqu'à la 1G dans les souterrains. Capturez un Shiny grâce au Pokéradar. Le retour de la 4G, c'est le retour d'un objet incroyable pour chasser du Pokémon Shiny. Vous l'obtenez en finissant votre Pokédex régional. Le Pokéradar. Faites quelques pas pour le charger et direction les herbes hautes pour l'activer. Il a plein d'utilités. Trouvez des Pokémon exclusifs, trouvez des Pokémon avec leur talent caché. Les herbes s'agitent plus rapidement si c'est le cas. Mais vous, vous êtes là pour trouver des Pokémon chromatiques. Petit conseil, prenez un maximum de repousse max pour empêcher les Pokémon sauvages de vous embêter durant votre chasse. Le but ici, ça va être de faire une chaîne de capture pour augmenter vos chances de tomber sur un Shiny. Une fois que vous avez trouvé le Pokémon que vous voulez chaîner, activez le Pokéradar et essayez le plus souvent de prendre l'herbe située à 4 pas de vous. Sans rentrer dans les détails, dites-vous que celle-ci aura plus de chances de continuer la chaîne de capture. Petit bonus, si vous capturez le Pokémon se trouvant dans l'herbe, vous avez 10% de chance en plus de ne pas briser la chaîne. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette méthode pour chasser du Shiny ? Bon Dieu que oui ! Si vous arrivez à faire une chaîne de 40, c'est-à-dire 40 fois le même Pokémon sans briser la chaîne, le pourcentage de chance que le Pokémon soit Shiny passe de 1 chance sur 4096 à 1 chance sur 99. C'est insane ! Si vous obtenez des Shiny avec cette méthode, n'hésitez pas à nous les montrer sur Twitter avec le hashtag Pokémon Trash. J'ai trop envie de voir vos chenilles potes Shiny, là ! Voilà ! On en a fini avec le post-game des remakes. Il y a honnêtement pas mal de choses à faire et on a vu bien pire dans d'autres Pokémon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime et à partager la vidéo si celle-ci vous a été utile. Merci à Alberto pour son aide sur les recherches. Merci à tous les monteurs d'être là pour m'aider durant ce rush Pokémon. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sareo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501